Simon Loutaïa est handicapé depuis l'âge de 3 mois, après avoir été touché par la poliomyélite, une maladie infectueuse qui a rendu l'utilisation de ses membres limitée. Depuis, le jeune homme de 27 ans s'est lancé dans l'artisanat afin de gagner sa vie. Simon Loutaïa vend les tapis qu'il confectionne sur les réseaux sociaux, des tapis de nylon personnalisés qui coûtent entre 5 et 12 dollars. Il tire son inspiration de Dieu. Presque tout son travail est en rapport avec Dieu. Il m'inspire tellement, à chaque fois que je le regarde, même si j'ai un problème, je me dis qu'il y a toujours une solution. En Ouganda, environ 2 millions de personnes vivent avec un handicap, selon le ministère de la Santé, des personnes qui vivent généralement dans une très grande précarité en raison de leur difficulté d'accès à l'emploi et à l'éducation. Les entreprises du pays, parfois réticentes à employer les personnes victimes d'un handicap en raison des coûts que cela pourrait engendrer. « Certains employeurs pensent que le fait d'employer une personne handicapée revient plus cher parce que vous devez acheter un fauteuil roulant ou une canne. Ce qui est important, c'est que la personne puisse atteindre les objectifs de l'entreprise, qu'elle soit suffisamment productive. » L'objectif de Simon Loutaïa, inspirer d'autres personnes handicapées et les inciter à utiliser leurs compétences créatives pour monter des entreprises et s'exprimer à travers leur art. Sous-titrage Société Radio-Canada